J'ai aisé, éclaté, éclatax au max les Scars Je voulais te le dire c'est tout car tu fais les choses bien je trouve Bah écoute c'est très très gentil à toi Coucou Alistair Tu l'as pas encore fait le jeu ? Ça marche Bah écoute Ça je te le finis le week-end prochain Mais je suis pas dessus avant le week-end prochain aussi Bah j'en ai deux sens Merci de passer et bonne soirée à toi dans ce cas d'Alistair Bah les mots me touchent GameList Ça je le Merci également extra Si ce que je fais Je peux divertir les gens C'est déjà pas mal Ah c'est un peu triste Par contre prendre un entrepreneur et devoir attraper son boulot C'est vrai que c'est un peu triste Ça ça me sourit de ouf par contre Kim Scout au Team Wolf Ça me fait penser à Merde à Tarkov Avec les bears contre les Ah je sais plus comment ils s'appellent les autres Je sais plus comment ils s'appellent les autres pour le coup Chaque fois j'ai été dans les ours J'aime bien Mais merci GameList Sincèrement Et Yuxar Bienvenue à toi Bon jeu à toi également Alistair Et bon courage Bon jeu à toi Bon jeu à toi Bon jeu à toi Je serais que je peux retourner au bateau Mais bon ça me servirait à quelque chose de venir ici Bon sang de bonsoir J'ai un peu looté, j'ai surtout buté les Scars Mais il y a bien une utilité à venir dans cette putain de zone Pour le coup sinon Tu dois faire quoi ? J'ai pas tout suivi Dans le jeu là ? Je suis en train d'essayer de rejoindre Abiel Aquarium On a réussi à obtenir l'information auprès de Nora Je pense que tu m'as demandé Je t'avais dit qu'on allait chercher Nora à l'hôpital Pour trouver la localisation de Abby On a la localisation, elle est dans un aquarium A côté d'une grande roue Et donc on est juste à côté de là Et donc on s'approche de Abby au fur et à mesure Pendant ce temps là Jesse a été vers Tommy Pour essayer de voir un peu ce qu'il en était Et donc Ellie se retrouve à nouveau seule Dans sa quête de vengeance pour essayer de choper Abby dans l'aquarium Bon en tout cas elle y serait allée effectivement Officiellement les dernières informations sur sa localisation qu'on a C'est qu'Abby serait à l'aquarium Factuel ou pas on verra bien Mais en genre de truc tu peux pas le rappeler en mode Ecoutez vous n'avez fini à votre boulot quoi Alistair Ça va ? Ou t'es le genre de personne t'es un peu T'es pas méchant de tout ce que je veux dire T'es justement gentil T'es tous pas trop gêné Et tu dis bon c'est pas grave je peux finir Je peux en faire un peu moins d'ailleurs Ça me souvient de rappeler une troisième fois Ah déjà une troisième fois ? Oui enfin après il est juste manche son truc Ok ok c'est un mauvais Mauvais entrepreneur pour l'autre Bon courage J'aurais peut-être dû prendre le bateau là en vrai Est-ce que le jeu te troll avec une info de chat ? On sera sans doute bientôt Oh ça c'est possible Mais après c'est pas C'est pas dramatique Dans le sens où là Elie tu vois Elle progresse elle progresse On verra ce que ça va donner Bonne soirée Alistair Bon putain Ok Non 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 J'ai pas en permis bateau moi J'ai en permis B Pas les bateaux dans le permis B Si je connais bien un truc le docteur C'est que le grand costaud veut pas forcément dire mieux que petit et agile J'ai déjà vu des grands se prendre des pastèques Par des mecs qui se disaient de moins que eux Déteste toute forme de violence Je me mène jamais à ça Et ça j'ai plus constaté Pour le coup c'est pas les muscles d'habit C'est au mental Pareil sur la brosse Quoi ? Mais au moins ça bordel Quand t'es grand J'ai vu de te faire chier Ça c'est bien Ah là je te rejoins par contre Être grand c'est une belle force de l'explosion C'est tout ce que ça veut dire Oh Ladybug Est-ce que tu fais ou tu comptes faire les tests de jeu ? C'est à dire Merci beaucoup Ladybug Pour ce très joli raid Comment s'est passé ton live ? Bonjour la communauté Ladybug Moi c'est Aysk Enchanté On est actuellement sur Last of Us 2 Sur Last of Us Part 2 On est au troisième jour dans le jeu Je vous demanderai de ne pas spoil Pour ceux qui connaissent le jeu Et de fuir Ceux qui ne veulent pas se faire spoil le jeu aussi Parce que je pourrais comprendre Qu'ils n'ont peut-être pas encore fait L'année dernière On est actuellement sur PS5 Pour le coup ça change rien du tout À part les chargements plus rapides Bienvenue à vous Si tu parles de découverte Donnez mon avis Je le fais déjà En analysant les jeux Justement avec mes connaissances Pour la petite blague Oxard Je suis un ancien de jeux vidéo Donc ça m'aide effectivement A avoir plus de recul Sur la construction d'un jeu Et sur le fait Tu les analyses un peu plus construites Parfois Je vois ce que tu veux dire Non je fais pas de test À propos d'en parler Parce que Pour moi un test N'a pas vraiment de sens Donc après ça n'engage que moi Je t'explique pourquoi Par exemple les tests Que tu peux voir dans la presse Sont généralement extrêmement mauvais C'est une catastrophe La presse Parce que ça n'existe pas vraiment La presse vidéo ludique Coucou Ladybug Je n'ai quasiment jamais vu Tu vois De presse vidéo ludique C'est vrai que ça peut peut-être Déjà des journalistes Et encore parfois j'en doute Mais ce n'est clairement pas Des gens qui savent Comment ça se fait le jeu vidéo Ah oui Ici Bien vu Nathan Mayuck Merci Et coucou Ladybug Nuit du grand frisson Sans ticket gratuit Pour toutes les personnes déguisées Récomment spécial pour Halloween Horreur à mâcher Concours du plus beau costume À couper le souffle Je ne connais pas du tout Au cas où Oxard Alors c'est peut-être intéressant Par contre Voilà C'est là où je veux en venir Oxard Tu as des reviewers indépendants Peut-être comme celui-là Moi je regarde un anglais Enfin un australien pour le coup Qui s'appelle Skill Up Que j'aime beaucoup Et qui me permet Tu vois Alors je ne suis pas toujours d'accord avec lui Mais Ok je me suis bien fouillé là Ça me permet d'avoir quand même un avis Genre à m'en construire Sur des jeux qui m'intéressent Des suivis etc Quand j'ai bien apprécié un jeu Et qu'il a absolument Lui il n'a pas aimé Je suis toujours curieux De savoir ce qu'il dit Parfois il dit de la grosse merde Genre sur Goldfall Ça m'a rendu ouf ce qu'il disait Et d'autres fois On n'est pas d'accord Mais il argumente bien Bref Là où je veux en venir C'est que je trouve ça intéressant Le truc Ce qu'il faut bien comprendre Oxard C'est que ça demande Un travail énorme De bien faire ça Ça demande de jouer au jeu D'une certaine manière Qui n'est pas forcément compatible Avec la manière de découvrir Un jeu en live C'est que si je faisais ça Ce genre de vidéo Il faudrait que je fasse le jeu en neuf Pour que je tombe bien Me concentrer sur le jeu Ça aiderait à l'armément Et j'en ai juste Ni le temps Et pour le coup Ni l'envie J'aime bien découvrir les jeux Et pour en live Donc j'essaie de donner un avis Si possible Objectif Dans tous les cas Construit sur un jeu Mais pas en faisant Pour et le contre C'est plutôt Pour quel genre de personne Je pense En vrai il y a très très peu De mauvais jeux Des vrais mauvais jeux Contrairement à ce qu'on pourrait croire Il n'y en a vraiment pas tant que ça C'est normal que la caméra soit dégueu Il n'y a pas de lumière et tout Bref Il n'y a pas tant que ça De vrais mauvais jeux Il y a beaucoup de jeux Qui sont parfois Pour les publics de niche Et qui donc Ne vont pas plaire à un grand monde Mais ça ne fait pas pour autant Des mauvais jeux Ça en fait juste Des jeux qui vont être faits Pour quelques milliers de personnes Et ce n'est pas un mal Le but à mes yeux C'est de déterminer Ok Ça c'est un jeu de traillard De type action RPG C'est vraiment pour les mecs Qui veulent bâcher Qui veulent fermer etc Voilà Et qui veulent du challenge Mais il n'y a aucune story link Je pense à Golfo là par exemple D'autres jeux Tu vois par exemple Là ça c'est un jeu purement narratif C'est un jeu Où si tu veux Un jeu de gameplay Tu ne joues pas à Last of Us Alors si tu as bien effectivement L'aspect survie Pourquoi pas Mais ce n'est pas un jeu A la soul Tu vois C'est un action aventure Où tu vas vivre Une narration très forte Poignante Et donc C'est pour des gens Qui soient friands de ça Et c'est plutôt mon but C'est déjà ce que je fais Avec la vulgarisation hardware Où j'essaye surtout Si possible De déjà Comprendre quels sont vos besoins Et ensuite Essayer d'y répondre Là c'est le même principe Tu vois par exemple Quand parfois Parce que j'ai une chaîne à base Qui fait beaucoup de MMORPG Quand quelqu'un me demande Si j'ai les recommandations de MMO Je ne peux pas recommander Un MMORPG à quelqu'un Pourquoi ? Parce que tant que la personne Ne m'a pas dit Quel style de jeu elle aimait Quel univers elle aimait Tu ne peux pas recommander Un jeu C'est compliqué toi Merci beaucoup Martis Pour le follow Et bienvenue à toi Il faut d'abord comprendre Ce que veut la personne Ce qui lui plaît Ce qui l'amuse Ce qui la divertit Et ensuite Parmi tout un panel De connaissances Que tu peux avoir enregistré Tu vas lui recommander Tel ou tel jeu Voilà Ça va Bibou ? Maverick Le chat Si Mais encore une fois Je ne sais pas Est-ce que tu as pu Je ne sais pas si tu as pu voir Un peu la chaîne YouTube Je travaille déjà Sur YouTube Et ça prend déjà du temps J'ai un monteur vidéo Et j'ai un coût de production Chacune des vidéos Me coûte de l'argent Dans le sens C'est mon monteur pro Un viveur de la chaîne Qui s'appelle Sombrero Qui est monteur de profession Qui Comment ça s'appelle ? Ah bah c'est exactement Ce dont on parlait Docteur C'est con C'est exactement La critique Que j'ai fait au jeu Ce matin Donc je suis 100% La phase de shoot Est pas si mal Elle est plutôt bien Fait côté feedback La phase de loot Est chiante à crever C'est le défaut du jeu Selon moi Voilà Je trouve ça Parfaitement intéressant Donc je ne peux que Te rejoindre Là dessus Le docteur C'est pour ça Qu'il y a plein De choses Qui compensent ça C'est un très bon jeu Quoi qu'il arrive Mais C'est loin d'être Un jeu parfait Après quel jeu Est parfait Bref Mais Donc ouais Oxnard Tu as pareil Des analyses Etc Pour expliquer aussi Tout le cheminement Que ce soit narratif Ou la construction du jeu Ca serait passionnant A faire Et ça serait génial Mais c'est une question de temps Pour donner un peu Une idée Oxnard Actuellement Par exemple Je stream donc environ 200 Même Dans un mois Où j'ai pas d'autre truc Je stream entre 200 On va dire Et 200 heures par mois Ok Ca fait déjà Un bon Ca t'occupe déjà pas mal Si tu calcules bien Donc il y a plus de 50 heures Par semaine Tu rajoutes à ça Plusieurs heures Je dirais en moyenne Entre la préparation Reflexion Et au moins le plan Des vidéos youtube Tu peux compter Trois heures Ouais je dirais Trois heures par semaine Globalement Donc ça nous fait 12 heures En plus par mois Donc on est On est presque à 55 heures Par semaine Si ce n'est plus J'ai une VIRL Un minimum aussi Même si je suis seul Et j'ai mon petit bibou Et j'essaie un peu D'avoir un peu de VIRL Si en plus Le peu de temps que j'ai pour moi Je l'occupais encore Je l'occupais encore A bosser pour des trucs Sur Youtube Ça serait pas intéressant Et en plus de ça Comme je vous le dis Chaque vidéo a un coût de production Par du principe Quand une vidéo sur Youtube sort Une vidéo qui amène pas mal de travail A mon monteur Peut coûter jusqu'à 40 euros De production Et c'est que là Le 40 euros C'est-à-dire qu'il a bossé 4 heures dessus A 10 euros de l'heure Et 10 euros de l'heure C'est ridicule Logiquement il devrait être payé le double Je le paye pas cher Parce que c'est moi Et parce que Je le mets aussi en avance Mais le but du jeu C'est justement Que la chaîne Youtube Continue de grandir Pour qu'ensuite On puisse en faire quelque chose Et qu'on puisse le payer plus Et pour Enfin voilà Que ça soit De créer un cercle vertueux Avec ça Ça continue de ramener Les gens sur la chaîne Twitch Donc je gagne plus d'argent Plus d'argent Qui va en partie pour lui Pour ses productions Justement sur Youtube Et ainsi de suite Voilà voilà Donc c'est le son On est très Tu veux sortir ? Vas-y le chat C'est une C'est pas une mauvaise chose Que tu dis Loin de là Mais Je n'ai que Je n'ai que Que d'une quinzaine d'heures Dans une journée quoi Il y a des outils Juste derrière toi Ah merci Ok t'as bien fait de me le dire Je ne les ai pas fait gaffe Attends juste derrière moi T'es sûr ? T'es sûr ? Trop de choupies Ah oui Putain de merde Enfin c'est pas des outils Pour l'instant Mais T'es sûr sûr ? La bande Elle est Tiens d'ailleurs Elebor Les viewers M'ont raconté Que tu étais en Ah Il y avait un outil Ah pas aller loin Il y en avait un T'es en train de faire Dark Soul En DDR C'est ça Elebor Comment ça se passe Les gars Ça pèse pas mal Ça les gars Oh Putain les gars C'est combien là Qu'il me faudra Attendez Ah putain il faut 100 25% de dégâts C'est ironique ou pas ? Oublie pas que je ne comprends pas les blagues Oh Vitesse de rechargement Par contre 65% Ok go Alors ça Ça je nid ça 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 je prends C'est trop bien aussi T'en es où actuellement dans le jeu ? Alors si t'as dépassé Natal Manac Par contre le dis pas Pour pas la spoil Si t'es après Einstein et Smoog Quelque chose me dit Que tu n'es pas après Einstein et Smoog Mais peut-être que je me trompe Et comment s'est passé ton live Alors la debug Tu streamais quoi de beau ? Ah Non c'est l'enfer Mais très drôle J'en suis à la 3ème zone en gros 3ème zone c'est quoi ? T'es dans la forêt ? Pour moi la 3ème zone J'irais que c'est la forêt Non pas la forêt 3ème zone 3ème zone Dans les égouts Qu'est-ce que tu veux ? Einstein et Smoog Putain tu m'en fous Tic et tac Voilà On connait On aurait l'air dit Non je fais Ah c'est Dark Souls 3 Autant pour moi Je pensais que c'était le premier J'en rappelle plus J'en rappelle plus du tout Je passe à C'est dur aussi Dark Souls 3 Ok concentration Focus C'est un colosse Putain un colosse Ça va j'ai ce qu'il faut Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut C'est différent En Dark Souls 3 C'est pas qu'il est plus dur Que le 1 Les buffs sont plus durs Mais ton personnage Est plus fort D'une certaine manière Plus dynamique Plus électif C'était pas terrible Ah putain Trop Mais qu'est-ce que tu fais Je fais ce que je peux Laisse moi faire Tu m'embêtes Laisse moi gérer mon truc J'ai une idée en tête Je vais la mettre en place Et je vais y arriver Oh putain de merde Ah je savais pas Qu'il pouvait faire ça Par contre Ok 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 Tout va bien Tout va bien Qu'il est où ? What ? Qu'est-ce que tu as ? J'arrive plus à les lancer Les bombes normalement Je vois ce que tu veux dire Mais là pour le coup Je serais pas d'accord avec toi Parce que s'il y a bien Un truc que j'ai appris Dans le jeu le docteur C'est qu'on prend son temps Pendant tout le jeu Tu vois On y va vraiment Step by step Et cette animation Pour le coup Je la trouve vraiment cool Elle ajoute Faitement du réalisme Mais ça prend pas Trop de temps Parce qu'elle est pas Si longue que ça Et ça a quand même C'est tellement bien réussi Que ça me dérange pas Sur l'autre partie Je suis 100% d'accord avec toi Mais pas là-dessus Après t'as le droit Par contre Toi c'est argumenter ton truc Y'a pas de soucis On aime ou on aime pas Pour ma part j'aime bien Autant dans un jeu Tu vois Ultra dynamique Ça me rendrait fou Dans un jeu comme ça Ça me dérange pas du tout Tu vois l'idée ? Et j'ai bien vu Qu'il était 22h15 Et que je suis toujours en live Les bueurs On est à 12h10 de live Bordel Je vais être éclaté demain A 10h Je rappelle qu'on stream demain aussi Terrible Attendez Je vais fouiller un peu avant Alors attends Pourquoi j'arrive pas A les lancer ? Tu regardes Il essaie de la poser A chaque fois Non non On continue encore un peu Je continue encore un peu Mais comment on la lance ? Putain regarde Elle la pose Elle la pose à chaque fois J'arrive plus en fait A la lancer La truc J'aurais bien aimé Pour le coup J'aurais vraiment bien aimé Mais Parce qu'il y a Il y a Oxart Qui me dit que si Ah Est-ce que le chat Va être en mode pas d'accord ? C'est un autre titre de bombe C'est des pièges Oui c'est marqué Plèges explosifs Pour le coup C'est pour ça Donc c'était une info de chat Ah Oxart Une petite info de chat Bravo Ta première info de chat Oxart Toutes les félicitations Et on va pouvoir Customiser l'arme Stylé Bravo bravo Oxart Ah t'inquiète pas On en a tous une première La question c'est pas D'en avoir une première La question c'est De pas les enchaîner T'inquiète pas Ça arrive Ça arrive A tout le monde Souvent au pire Oh elle est moche Cette info de chat Elle est de qui ? Ah évidemment Bref Moi je suis désolé Mais je préfère la mienne Sur le dark mode Oui je suis un connard On a pas tous mis le cheers On fait avec En vrai au pire Tu ne t'abonnes pas De moi Et t'as l'emote Oui mais elle est moins chère La meuf elle range Une molotte de valinée Tant qu'elle lance son sac C'est ça C'est ça C'est le talent Je suis gifté Moi je paye aucun abo Non tu utilises le prime Généralement ici Cam7 Depuis le début Tu étais en prime Ici En plus t'es là Tous les jours Fais pas genre Pour un mec Qui fait le grognon T'es quand même là H24 Cam7 Ce qui me fait plaisir Evidemment Mais fais pas genre On sait tous les deux Que si t'en avais les moyens Je pense qu'il sera en T3 Depuis longtemps Si ça va être plus jeune Mais tu vas faire genre Ouais non T'es un connard Je te connais depuis le temps Ah encore un message pour Jules Tiens J'ai le souffle coupé Je suis horrifié On s'est arrêté Dans un vieux bâtiment délabré Pour un ravitaillement rapide Quand un énorme démon nous attaqué Il allait m'attraper Mais Zachary s'est jeté Sur lui avec sa hache Le démon l'a saisi Par le visage Et lui a ouvert le crâne Oui effectivement Par contre le docteur Tout à fait Oubliez pas que la différence Avec Non c'est une question de l'argent Pour Cam7 Pur et dur Tu vois il y a des gens Qui ont l'argent Mais qui ne veulent pas spécialement Soutenir financièrement Et il n'y a pas de soucis avec ça Ils ont bien raison A partir du moment Ils sont sympathiques sur le chat Moi c'est tout ce que je demande C'est d'être sur le chat Et d'être sympa Et il y en a d'autres Qui n'ont pas l'argent Mais aimeraient pouvoir Tu vois C'est la nuance Ça marche On va voir Et complètement Comme le dit le docteur Tout à fait Une fois que les émotes Contrairement au sub Les émotes de cheers Quand vous les avez débloqués C'est pour de bon Effectivement Le docteur a parfaitement raison Merci pour ce bon sens Ce docteur Il a m'attrapé Mais Zachary se sentait sur Avec sa crâne Le démon a saisi par le visage Et ouvert le crâne Je ne pouvais rien faire pour lui Alors j'ai fui Ce n'était pas de l'acheter C'était la seule solution Je suis tout seul maintenant Je dois aller au bout De ce voyage Je rejoindrai mes nouveaux frères Et seuls sur l'île Je trouverai les parents De Zachary Et j'honorerai son nom Jules Je doute que le chemin Se recroise un jour Je prierai pour ton âme Adieu mon ami Emmett Cam 7 C'était du bon sens Pour le coup le docteur Là je suis C'est beau En plus c'est du bon sens Qui va dans mon sens Ça c'est le meilleur des sens Tu vois C'est à dire que le bon sens Il peut aller avec nous Contre nous Peu importe Mais là en plus il va dans mon sens C'est magnifique C'est évident Objectivement Tout à fait superbe Bien sûr Putain elle est bien conservée La télé Je pensais qu'ils allaient mettre Un petit logo Sony En vrai sur la télé Parce qu'elle a quand même Putain de bien vieilli Sachant que ça fait 20 ans Qu'elle est là Elle est impeccable le truc Et bah merci Jackson Perrock Ça fait 10% Limote info de chat Merci beaucoup à toi Le bon sens ressemblant A mon sens Le bon sens ressemblant A mon sens Et alors dans mon sens Le bon sens Pas forcément ça par contre Mais on essaie en tout cas J'aime faire les phrases Avec les ciment Le bon pigeon Ex-pigeon Ex-pigeon Je viens de tourner en rond là par contre Par contre Arrêtez par la fin du jour 3 Vous êtes en train D'une certaine manière Vous me spoilez pas Mais je commence à imaginer les choses Et j'ai une imagination Très fertile Donc taisez-vous Et faites pas chier Avec la fin du jour 3 On verra On en est à 22h30 Sauf que je suis complètement perdu Evidemment comme toujours Donc foutez moi la pelle Et laissez moi les courir Et là Et là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz